Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as changé. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Jésus, nous te couronnons. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Je veux faire que ta volonté, à cause de mes péchés. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci aussi pour ma soeur, merci également aussi pour nos enfants aussi, béné-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Merci aussi pour ma soeur, merci aussi pour nos enfants, tu n'as pas nhé, béné-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. La grâce à pouvoir nous retrouver ensemble, afin que nous puissions avoir communion autour de sa parole, nous bénions avec notre Dieu, nous signons la communion aussi les uns avec les autres. Nous saluons aussi tous nos frères et soeurs qui sont venus de loin, comme de près, et aussi des nouveaux qui sont venus aussi parmi nous. Soyez vraiment les bienvenus, nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il est aujourd'hui encore. Nous vous accorderons de la grâce à pouvoir nous accrocher de lui, afin de pouvoir goûter et de réaliser combien notre Seigneur, il est bon. Nous, nous l'avons goûté, pourquoi depuis ces jours jusqu'à ces jours, nous ne pourrons pas nous lasser de lui, nous désirons encore davantage et de plus en plus, nous sommes reconnaissants de pouvoir avoir que sa mère puissante, il est encore agissante aujourd'hui. Bon, c'est vrai, sans l'éternel qui pourra nous sécourir. Je vous indique qu'il est un secours pour chacun de nous, il ne manque pas autant de la détresse. Consoler, consoler, consoler tout le monde, comme la chorale pourrait le chanter, et bien, je pense que c'est cela, réalisons que notre Dieu est un consolateur. Il nous aime effectivement, et surtout, par-dessus Dieu, il nous a aussi pardonnés, pour pécher nos iniquités, pour carrément que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir nous approcher de lui. Parce que, qui peut de lui-même s'approcher de lui, c'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous attire, et qui réellement nous accorde aussi, c'est pardon que nous avions tellement si besoin. Pénie, soit le nom de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, pour sa bonté et son amour aussi, à notre endroit. C'est pourquoi, dans ces jours des réunions que nous avons, nous voulons réellement que notre cœur lui soit promulgué. Nous voulons réellement que tous ceux que nous sommes ne soient plus à nous, et que tous ceux que nous sommes soient totalement à lui. Qu'il soit le maître, qu'il soit le chef, qu'il soit réellement aussi le conducteur de toutes choses. Nous souliers, notre Dieu, que pendant ce temps où nous passons dans sa présence, nous voulons trouver grâce devant sa face. En fait, que la guérison nous soit prédée, qu'il n'y ait plus de malades pour les parmi nous, qu'il n'y ait plus de gens qui en mettent, que tous puissent arriver à pouvoir vraiment recevoir de la part du Seigneur ce que leur cœur désire. Parce que nous savons qu'avec notre Dieu, tout est possible. Si nous croyons simplement de tout notre cœur. Nous le remercions encore aujourd'hui, parce qu'il attire encore, il nous a donné la joie de pouvoir avoir notre frère. André était déjà arrivé hier. Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas, lève-toi mon frère. Notre précieux frère André, c'est lui qui est aussi le posteur à Paris. Donc, du côté de ce quelque part comme ça, vous connaissez, vous les connaissez depuis longtemps. Merci que Dieu. Et maintenant aussi, nous avons notre frère Daniel. Je ne vais pas le présenter, mais lève-toi quand même pour que c'est qui ça. Notre précieux frère Daniel, vous connaissez aussi. Dieu le dit, enfin, notre bénévole frère, le précieux frère Yves, le Seigneur a donné la grâce. Il n'est pas venu seul, il est aussi venu avec notre précieux frère, l'autre, hein ? Jean-Paul, pardon, Jean-Paul, pardon, Jean-Paul, hein ? Lève-toi mon précieux frère, comme ça, au moins on les connaît. Et Dieu te bénisse mon bénévole. Et je pense qu'il y a encore d'autres frères et soeurs qui sont donc arrivés. Mais nous les verrons aussi tout à l'heure. Et Dieu voulant être demain, quand nous aurons l'occasion, ils seront aussi présents. Et que Dieu vous bénisse tous, qui sera aussi avec vous encore aujourd'hui. Et je pense que nous avons notre précieux frère Yves. Et je voudrais demander que le Seigneur puisse vraiment le rendre, enfin, qu'il nous apporte aussi la parole ce soir. Mais avant cela, je voudrais donc inviter notre frère Daniel, juste pour un petit mot. La sanitation, hein ? Juste la sanitation, et comme ça, il est la place à notre précieux frère Yves, pour la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Vous aimez votre frère Daniel ? Amen ! Vous saluez l'Assemblée de vous. Amen ! Dieu le bénisse, vois-y, mon bénisse. Dieu le bénisse. Amen ! Je vous salue tous et tous dans les nos précieux, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen ! C'est vrai que, comme le frère dit et souligne, pour un petit mot. Parce qu'il sait que quand on est serviteur de Dieu, il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais comme nous sommes remplis de la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit dans nos bouches. Mais par respect par notre Seigneur, aussi, on sait savoir laisser la place à celui que le Seigneur appelle à pouvoir parler ce soir. Vous m'avez déjà entendu la semaine passée, mais je me réjouis. Amen ! Je suis comme vous. Je suis venu écouter mon bien-aimé frère. Amen ! Alors que le Seigneur soit glorifié, et je vous apporte les salutations de l'Assemblée de Joma. Amen ! Mais par la grâce de Dieu, nous serons à quelques-uns, donc jeudi, parmi nous. Amen ! Et c'est ça, donc, nous pourrons nous réjouir. Amen ! Amen ! Mais je voudrais quand même lire un passage de la parole de Dieu. Amen ! Parce que dire ce que je pense, c'est une chose, mais j'aime bien aussi de parler de mon Seigneur. Amen ! Et c'est à cela que je veux lire aussi un passage que je ne commenterai pas, mais qui se commente tout seul. Amen ! Je vous invite à lire dans Philippiens, au chapitre 4. Chapitre 4, verset 4 à 7, où il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Amen ! Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et un autre verset de 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Amen ! Le Seigneur vous bénisse. Amen ! Toujours avec une joie de mal de pouvoir venir devant vous. Et en plus, je suis mal à droite. Dieu soit béni ! J'ai écouté tout à l'heure les chants, je suis toujours émerveillé, quand des enfants chantent pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est quelque chose de grand, déjà pour le serviteur de Dieu, le pasteur, le Seigneur de l'Église. Et j'ai écouté les paroles, et elles m'ont réjoui, je suis vraiment dans la joie. Vous savez, je voudrais vous dire juste une chose ce soir, avant de prendre la parole, c'est que ça vaut la peine, les tribulations de cette terre, ça vaut la peine de passer. Amen ! Passer par la vallée de l'ombre de la mort, ça vaut la peine aussi. J'aimerais, avant toute chose, remercier mon Seigneur. Amen ! Parce que je sais, c'est qu'il a souffert pour moi, et pour chacun d'entre vous, mais pour moi en particulier. Et j'avais oublié un jour dans ma vie que le Seigneur nous avait dit, il m'avait dit, moi en particulier, qu'il fallait aussi que je prenne ma croix, la portée aussi, ici-bas, sur cette terre. Et je sais qu'un jour, cette croix, quand je serai là-haut, dans le ciel, je la prendrai, je la jetterai au pied de mon Seigneur, et lui nous donnera une couronne à la place. Et pour chacun d'entre nous, ça sera ainsi. Alors que Dieu soit béni. Dans l'Apocalypse XXI, c'est ce qui me réfléchit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis des cendres du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, ville de paix. Préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. J'attire votre attention, le bien-aimé. Il essuera toute l'âme de leur Dieu. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra habitera ces choses, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolaves, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufou. Ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Prions juste à l'instant. Père Écaneur, merci pour tes promesses. Promesses bénies. Promesses rédemptrices. Promesses rédemptrices pour ton peuple, Seigneur. Pour l'épouse-parole. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Combien je te suis reconnaissant ce soir. Tu m'as dit, Seigneur, que tu sèches mes larmes. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit. Il ne peut oublier aucun de tes bienfaits. Car en vérité, ils sont nombreux pour moi, Seigneur. Pour mes frères, pour mes chers. Bénis soit ton nom, Seigneur Jésus. Bénis ta parole dans mon cœur. Bénis ta parole dans notre âme. Bénis ta parole dans notre chair, Seigneur. Que tout ce qui est en nous, que tout ce qui est en moi, nous pour l'éternité. Car tu es digne, Seigneur. Amen. Bénis soit ton nom. Je t'ains et prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par lequel j'ai et nous avons tout pleinement. Amen. 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 Et vous bénissez. Et vous asseoir. Peut-être que je répéterai les mêmes paroles que vous avez entendues là. Mais c'est une joie pour moi de vous voir ce soir encore. Je remercie le Seigneur pour mon frère en tête. Que Dieu soit béni. Amen. Qu'il puisse faire en sorte qu'un jour, nous soyons tous au grand rendez-vous. Amen. Parce que nous habiterons cette cité céleste, spirituelle. Ça a été le sujet de joie. Ça a été l'attente d'Abraham. Lui ne l'a pas vu. Mais Dieu revient bientôt. Amen. Et tous ensemble, avec nos frères, ceux qui nous ont devancés. Et nos sœurs, bien entendu. Eh bien, un jour, nous serons tous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est la lumière. Je n'aurai plus besoin d'avoir ma bougie. Je n'aurai plus besoin d'appuyer sur un bouton pour voir la lumière. Mais mon Seigneur l'éclavera. Amen. Et il nous éclavera par sa parole et par son amour, par sa grandeur, par sa compassion. Amen. Dieu soit béni. Amen. J'aimerais lire un passage dans l'Évangile de Jean. Jean, chapitre 3, verset 14 à 16. Jean, chapitre 3, verset 14 à 16. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Amen. 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 Dieu bénisse. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. 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 Dieu soit béni. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Je suppose que vous avez entendu ces paroles des dizaines ou même des centaines de fois dans votre vie de chrétien. Mais il est vrai de bien aimer que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu nous aime tant encore aujourd'hui. qu'il suffit pour chacun d'entre nous un regard. Un regard que nous avons posé sur notre roi. Un regard comme les frères et les sœurs de notre bien-aimé frère Moïse dans le désert. Vous savez, le peuple de Dieu a souvent désobéi. a souvent été rebelle dans le désert, malgré ce que Dieu pouvait faire pour eux. Malgré la patience et l'amour de Moïse envers ses frères et ses sœurs. Lui, c'était un bon pasteur. Lui, c'était un serviteur de l'Éternel, comme on les aime. Dieu s'est armé de patience, mes bien-aimés, envers son propre peuple. Oui, c'est lui qui a dit un jour, celui qui touche à Israël, c'est comme s'il touchait à la punelle de mes yeux. Oui, Dieu a dit, celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Alors, vous comprenez aujourd'hui pourquoi tant de misère, tant de guerre. Pourquoi ce que nous voyons aujourd'hui et que les hommes ne comprennent pas. Vous savez, en 1945, il y a eu ce grand bâtiment qu'on appelle l'ONU, à New York. Beaucoup ont oublié, en face de ce bâtiment, il y a un mur. On appelait ce mur le mur des Aïcs. Les bien-aimés, l'ONU a été obligé de se rendre compte que réellement, les armes seront fondues. Toutes ces choses seront anéanties dans le millénium. Ils doivent se rendre compte aujourd'hui que les efforts que certains hommes ont faits n'en servient à rien du tout. Aujourd'hui, que de guerre, que de maladie, que de suicide, que de tristesse. Le pire dans cette affaire, c'est que, à l'ONU, il y a des hommes qui siègent. Et ce sont eux déjà les premiers hommes, avec leur pays, qui arment beaucoup de pays pauvres. Et ils font partie de l'ONU, vous vous rendez compte, les bien-aimés, sans Dieu, sans rien du tout. Et aujourd'hui, nous n'attendons plus qu'une seule chose, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les bien-aimés, lisons dans l'ombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Vous connaissez cette histoire ? La marge d'Israël et le serpent des reins. À partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Or, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des dents. Le peuple s'impatienta en route, encore une fois, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoutée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vainque à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Frère, je répète cette phrase. « Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fuit un serpent des reins et le plaça sur une perche. « Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservera la vie. » Amen. Dieu soit béni. Pour que le peuple de Dieu puisse avoir le pardon et la vie, Dieu ne demandait pas de faire de grands sacrifices, ni un pèlerinage pour aller rencontrer Dieu dans un lieu bien défini, ni, comme certains religieux, se flageolaient. Ni s'arrachaient les cheveux, ni se frappaient la poitrine. Dieu demandait tout simplement qu'il pose un regard. Un regard vers le serpent des reins. Dieu ne demande pas grand-chose, car Dieu est amoureux. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Et comme ce serpent des reins, il a fallu aussi que Jésus soit élevé sur la croix. Il a fallu aussi que des hommes et des femmes, le cœur enténébré, le cœur peut-être sali par le péché, pose juste le regard, le regard vers Jésus-Christ. Le sacrifice n'est pas demandé aux hommes. Jésus s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, ce soir, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui peut-être cherchez une réponse à vos pourquoi, vous qui cherchez peut-être la solution, cette question, je me la pose à moi, premièrement. Il y a quelques jours, dans la nuit, je pleurais, je crie, je disais, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Dieu connaît toutes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il est le maître du temps et des circonstances, et c'est la vérité. Amen. Maître du temps. C'est-à-dire que rien ne se fait que ce soit en bien ou en mal sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les épreuves. Oui, un chrétien doit passer par les épreuves. Si il est mis à part, il peut se poser des questions. Car la parole de Dieu nous dit que le juste a des mots en grand nombre. Je dis bien en grand nombre. Que certains passent par l'autre. Certaines autres personnes par le feu. Les prophètes pouvaient dire tous, nous passons par le sang. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Celui qui nous lave. Celui qui nous sauve. Celui qui nous préserve. Amen. Dieu soit béni. Le Seigneur soit loué pour sa parole. Le Seigneur soit béni parce que, vous savez, rien ne sert de crier. Rien ne sert de se laventer. Rien ne sert de se frapper la poitrine. mais tout simplement regarder à Jésus-Christ. Levez les yeux vers la montagne. D'où vient notre salut. pouvaient dire pour le salmiste. Et c'est la vérité. La solution, elle n'est pas dans les livres. La solution, elle n'est pas dans les pleurs et dans la crainte et à gémir. elle est dans l'espérance. Cette espérance, vous savez, c'est comme cette encre au navire. Sans encre, le navire va s'échouer tout au tard. Va s'écraser sur quelques écueils. Amen. Notre espérance à nous est en Jésus-Christ. Mais plus l'espérance comme on peut espérer, les choses ne sont pas encore arrivées et j'espère. J'espère qu'un jour, non, pas cette espérance-là, c'est l'espoir que Jésus donne à travers sa parole. Amen. Si tu crois, tu verras. Si tu poses ton regard vers Jésus, alors non seulement tu verras, mais tu comprendras. Je comprendrai. Je comprendrai l'amour. Je comprendrai ce qu'il a vécu pour moi. Ce qu'il a souffert pour moi. Et à l'heure, à l'heure de prendre ce chemin, chemin peut-être redoutable, vous savez, il y a des chrétiens qui souffrent toute leur vie. Le chemin sur cette terre, c'est toute leur vie. Mais c'est par la foi qu'ils ont pris ce chemin. En une verse des larmes, ils pleurent. Mais ils ont cette espérance. gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre espoir. C'est lui notre chemin. C'est lui notre vérité à nous. Il est la vie. Amen. Dieu soit béni. Le cours de ce voyage, nous voulons de le lire que le peuple du Seigneur se lamentait. Jamais content. Toujours déçu. Dieu donné. Dieu bénissait. Moïse intercétait. Ça n'est juste un moment. Et après, leur chair, leur nature revenait. pourtant, nous parlons là du peuple de Dieu. Nous parlons là aujourd'hui des chrétiens aujourd'hui. Ceux qui ont aussi la vérité. Ceux qui sont supposés marcher par la foi. Quand tout va bien, merci Seigneur. Et quand tout va mal, pourquoi Seigneur ? Je pense que le Seigneur nous a montré un chemin. Lui, il a obéi à la parole. Il a obéi à son Père. Il le disait d'ailleurs, je ne fais rien par moi. Il était Dieu. Il était le Seigneur, le Roi des Rois. mais en tant qu'homme, il ne faisait rien par lui-même. Il attendait et il entendait. Son Père lui parlait. Et comme Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Et ça, je pourrais vous le rappeler des centaines de fois dans ma vie, voire des milliers de fois, si Dieu le prête encore vite sur cette terre, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Les paroles de Dieu nous disent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde aussi. Amen. Dieu ne l'a pas changé. Gloire à Dieu. Amen. Je pourrais vous donner un autre exemple du peuple encore dans le désert. Le désert de Paris. Non, un peu juste avant, verset 11. Faille-t-il qu'il y ait de la rébellion dans ce peuple. Nombre 11, juste reverser, verset 1 à 3. Là, nous voyons que Dieu juge les mécontents. Le peuple murmura aux oreilles de l'éternel et cela lui déplut. Lorsque l'éternel entendit sa colère, s'enflamma. Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à qui encore ? À Moïse. Moïse pria l'éternel et le feu s'arrêta. qui est l'homme de Dieu. Quel grand homme. Là aussi, mes bébé aînés, nous aurons toute l'éternité pour le rencontrer là-bas. Et ce sont des frères, des hommes que j'aimerais rencontrer. et un homme particulièrement que j'aimerais serrer dans mes bras, c'est bien le jeune Josué, homme de Dieu. Amen. tu me dirais, mon frère, si un jour tu es là-haut, tu auras toutes les occasions de le revoir. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a promis, mes bébés. Certains ont souffert. Certains ont préféré mourir, je vous l'ai dit à notre reprise, mangés par les lions, par le feu, esclaves, violés, vendus, séparés de leurs maris, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur pays. Mais ils ont préféré cela, mes bébés. Pour nous devancer là-haut. Pour un jour nous revoir là-haut. Aujourd'hui, le moindre petit bobo en crie au secours. Allez dans nos maisons. Regardez, regardez les armoires à la pharmacie. Où est ma foi ? Où est notre foi ? Bien sûr, Dieu a donné une certaine intelligence à l'homme puisqu'il a fait des docteurs et des chirurgiens. Mais il n'empêche, mes bien-aimés, où est notre foi ce soir ? Où est notre foi ? Où est le sauveur du monde ? Où est celui qui s'est écrié dans le désert ? Je suis celui qui te guérit. Il n'était pas là avec une blouse blanche. Alléluia ! C'était Dieu. Amen ! Amen ! L'Esprit du Grand Seigneur qui parlait à son peuple. Le Seigneur lui-même, il était dans cette foule. Il ne s'est-il pas écrivain. Je suis la résurrection et la vie. Amen ! Et cette vie, mes bien-aimés, ce soir, il veut encore nous la donner à chacun d'entre nous. Amen ! Il veut la partager. Amen ! Une vie spirituelle. Une vie qui dépasse le naturel. Amen ! Bien-aimés ! Israël s'est trouvé devant les serpents brûlants parce qu'il désobéissait à Dieu. Alors qu'il pouvait avoir tout pour être heureux. Ils étaient sortis de l'esclavage. Ils étaient nombreux, environ deux millions de personnes. leur désobéissance a fait qu'ils ont marché pendant quarante ans alors qu'ils étaient quelques encadrures de cette terre promise. Les bien-aimés, l'histoire se répète encore. Le Seigneur a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen ! Va-t-il encore falloir que nous marchions à ta temps ? Va-t-il encore falloir attendre pour que ces bénédictions soient là ? Dieu est patient. Mais le jour vient. On entend en ce moment des choses horribles de la bouche de certaines personnes à travers les médias, à travers les grandes secondes. eux essayent de porter quelque chose mais il y a du mensonge. C'est faux. C'est un mauvais esprit. Le bonheur, déjà, il sera là dans le millénium. Quand le Seigneur vient de chercher les siens, en un clair de l'œil, nous partirons comme la parole de Dieu et nous dire les morts en Christ ressusciteront à sa parole. Amen. Je veux igner Dieu parce que si je marche jusqu'au bout, comme dit ce chant, par la foi et surtout malgré tout, alors je verrai Jésus. Je verrai mon Seigneur. Je verrai le Dieu de mes pères. Amen. Je verrai le Révencteur. Je verrai celui avec qui je vis un jour. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Je croise à la prédestination. Je le croise de tout mon cœur. Amen. Et que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous les hommes, les femmes, les vrais combattants, les vrais combattants, comme je vois ici. Amen. comme je vous vois ici, fidèles à la parole. Amen. Non pas fidèles à un homme, mais entourant le serviteur. Il y a une image de la parole, mes bien-aimés, c'est Moïse. Moïse commençait à se faire vieux. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que ses bras étaient levés. et la victoire était dans le corps. Il avait mal au roi. Il a eu besoin d'aide. Frère, sœur, combien de fois les pasteurs, les serviteurs de Dieu ont eu besoin ? Combien de fois nous les avons laissés se débrouiller seul ? Peut-être qu'on a eu cette parole « Aide-toi, le ciel t'aidera. » C'est contraire la parole de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aide avec, être avec ses frères, ses sœurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Déjà, porter ses propres fardeaux. Et porter aussi ceux des autres. Je n'invente rien. C'est la parole de Dieu. Parce que nous avons déjà assez de mal à porter nos propres fardeaux pour ne pas porter aussi ces deux autres. Pourtant, c'est le Seigneur. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. 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 désert que il a Dieu Moïse. Fais-toi un serpent de roi. Et tu mettra ce serpent au bout d'une perche. Évangile de Jean nous dit qu'il a fallu que le Seigneur soit élevé aussi. De la même manière. Comme le serpent des rats, le Seigneur s'est comparé aussi à ce serpent des rats. et celui qui, à la croix du Dieu de l'Otah pouvait s'approcher, il avait la vie. Il donne la vie. Il est mort. Il donne la vie. Il ressuscite. Et nous avons la vie. Nous ne mourrons pas. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Paul pouvait dire mourir. C'est un gars pour moi. Il serait préférable même que je m'en aille. Parce qu'il savait où il allait. Est-ce que vous savez ? Est-ce que je sais réellement le jour où je quitterai cette terre où je m'en irai ? Gloire à Dieu. Frère et soeur, pour y dire oui je sais. Oui je sais. Dieu m'a donné la vie. Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Amen. Jésus a m'a fait la promesse. Si je crois, je verrai. Alors n'ayez pas honte. Si ce soir, nous partons, mes bien-aimés, nous revenons à la maison. Amen. Là où nous sommes nés. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Vous savez, certains qui n'ont plus d'espérance, quand la mort frappe à leur porte, ils ont peur. Ils pleurent. Ils crient. dans un dernier sursaut, ils ont essayé de s'accrocher à la vie. Vous savez, durant ces deux dernières guerres mondiales, en Europe, surtout la première qui a été assez cruée, on nous disait que dans l'histoire de France, il y a des soldats qui allaient mourir crier après leur mère. Sur les champs de bataille ensanglantés, ils criaient non plus à Dieu, non pas à Dieu, mais leur maman. Ils redevenaient des enfants alors que vous allez mourir. Que c'est triste. Que c'est triste. Ce soir, je ne suis pas là pour mettre la tristesse dans votre cœur. Je suis là pour vous dire que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Bien plus, il est ressuscité, mes bien-aimés. Amen. Et Jésus revient. Ce sont ces trois choses qui nous sont chères pour chacun d'entre nous. Christ est mort, Christ est ressuscité et Christ revient. Amen. Pour chercher les élus, pour chercher son peuple. Dieu soit béni. C'est pour ça que je tenais tout à l'heure à vous lire ce passage de l'Apocalypse, ce qu'il y a. Il est sur à toutes nos larmes. Amen. Et en vérité, mes bien-aimés, mes bien-aimés, il le fera. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. parce que Dieu est amour. Amen. Et parce qu'il nous aime d'un amour infini. Amen. Il nous aime non pas depuis notre naissance, mais bien avant que nous naissions. Amen. Amen. Et si un jour nous quittons cette terre, il nous aimera toujours. Et il nous accueillera. Ça aussi, ça fait partie de la vérité. Ça aussi, ça fait partie de la parole. Sa parole, mes bien-aimés. Pas celle d'un homme. Pas celle d'une religion. Et je vois que le Seigneur est en train de préparer. Vous savez, je ne peux que rendre témoignage de ce qui se passe dans l'église, dans l'église dont j'ai la charge. Il y a plus de deux ans de cela, une jeune fille, ma nièce, en l'occurrence, que j'ai fait passer par les eaux du baptême, que j'ai donné son cœur au Seigneur, a choisi un chemin difficile, un chemin dur, un chemin que on peut accepter. J'ai vu sa maman lors des réunions le mercredi soir pleurer, pleurer pour elle. J'ai vu son papa ici présent être dans la tristesse. Et nous, on se posait des questions. Nous, on l'a jugé. Nous, on l'a rejeté. et ma soeur, on l'a rejeté. que le Seigneur que le Seigneur me mette ça dans mon cœur parce qu'elle m'avait rejeté. J'avais même dit, tiens, on viendra te voir aussi avec le frère Mona. Et ça n'a pas été là. Et dernièrement, la semaine dernière, j'ai pu. Le Seigneur, je vous dirais qu'il m'a donné le feu vert. et vous savez, quand le Seigneur fait toutes choses, tout est bon. Amen. Et je ne vais pas me porter ça. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tonton, je t'aime. Moi aussi. Il y avait été longtemps. Il y a longtemps. Elle m'avait haï. Elle m'avait traité de rebelle. Et qu'importe. Ça, on sait qui c'est. Et là, pour la première fois, je lui ai dit combien je l'aimais. Avant, rien n'y faisait. Cette semaine-là, elle a sûrement compris. Elle m'a dit que je l'aimais aussi. Et elle a dit à sa maman, demande au pasteur, à tonton, de prier. Demande à l'église de prier. Parce que je sais que le Seigneur revient bientôt. Vous savez, on a demandé au Seigneur qu'il travaille son cœur. Qu'il tourmente même. Et elle a eu des accidents. Il y a des jeunes qui qui l'ont maltraité. Des jeunes qui l'ont mis, je pense, même un jour, un couteau, comme ça. Et puis, ils l'ont dit la prochaine fois, c'est pour toi. Maintenant, elle a compris. Et nous, nous prions le Seigneur pour qu'elle revienne l'église. Parce que je sens que, et je sais que le temps est là. Amen. Il y a le croix, mais bien, il faut juste poser les regards. Jésus veut nous sauver. Jésus connaît ses enfants. Jésus connaît parce qu'ils sont nés. Jésus les a fait naître dans l'église. Jésus les a amenés à lui. Et si, par un concours de circonstances, ou parce que Satan a essayé d'attaquer la famille, l'église, comme il essaie encore de faire aujourd'hui, d'ailleurs, il faut regarder à Jésus-Christ. À la croix. Je pense que c'est le seul remède. Il ne faut plus essayer de faire des choses. Souvent, je l'ai dit à l'église, certains essaient de faire des choses parce que c'est leur nièce, c'est le sang qui parle, c'est la chair qui parle. Mais où est Dieu dans cette affaire-là ? Et la preuve, la preuve, c'est que rien ne se passait. Je pense que aujourd'hui, frères, sœurs, il nous faut marcher la main dans la main. Il nous faut marcher en sachant que le Seigneur est là et qu'il est prêt. Même si nos yeux ne voient rien, Jésus est là. Jésus est là. Et Jésus est prêt, et surtout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur use de miséricorde envers ses enfants rebelles. Comme à travers le désert. Et vous savez, il y avait toujours un homme. Comme Dieu se sert d'un homme dans votre église, frère Léonard, et qui intercède pour vous, qui prie pour vous, et comme pour Moïse, le peuple demande à Moïse. Parce que Dieu crie trop fort. Parce que Dieu les punit. Mais ils savent que Moïse va intercéder et que Dieu répondra favorablement à Moïse. Les bien-aimés. Encore une fois, l'histoire se répète. Ne gardez pas pour vous-même. mais approchez-vous de Dieu. Approchez-vous du serviteur. C'est vrai. Parce que je pense que Dieu lui a donné quelques diplômes. Ce n'est pas un simple ouvrier. Amen. C'est un ordre de Dieu. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Amen. Ça, ça fait partie des perles rares. que Dieu a désigné un peu partout. Amen. Maintenant, la moisson est grande. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont besoin. Mais il va falloir que chacun d'entre nous, tous d'un même cœur, unanime, eh bien, nous le remettions entre les mains du Seigneur. Seigneur, fais en sorte que maintenant, pour moi, c'est terminé. Je ne peux plus jouer avec la parole de Dieu. Je ne peux plus jouer dans l'Église. Je veux me conformer à la parole de Dieu. Amen. Je pense que le Seigneur fera le nécessaire pour chacun pour chacun d'entre nous. Amen. Je sais. Je sais que je sers à un Dieu de vérité. Mon Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce que le Seigneur a fait, vous savez, c'était un homme de parole. Jésus était un homme de parole. Sans lui était oui. Amen. À l'ennemi, c'était non. Et son nom était non. Alléluia. Alors, ce soir, pour chacun d'entre vous, vous êtes peut-être dans le besoin. Amen. Peut-être que vous avez demandé au Seigneur pour un membre de votre famille, pour vous-même. Je pense que le Seigneur est là ce soir. Et que le Seigneur veut maintenant nous arrivons à la fin de cette année. Je ne sais pas pour vous cette année comment elle s'est passée. Avec des bénédictions ? Je pense que oui. Parce que à chaque fois que je viens ici, je ne peux dire que merci Seigneur. Parce que Dieu vous bénit, mes frères et sœurs. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Il agit en chacun d'entre vous. Puisque comme David, vous louez le Seigneur. Comme David, vous dansez. Amen. Vous priez comme David quand l'Esprit de Dieu agit. Amen. Amen. Alors, dans la maladie, Dieu agira aussi. Amen. Dans les besoins, Dieu agira aussi. Amen. Parce que vous êtes son peuple. Amen. Parce que vous êtes et je suis son enfant. Amen. Les phares que vous voyez là, ce ne sont pas des simples serviteurs de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Je veux en terminer là, mesdames. Je voulais surtout attirer votre attention. Attirer votre attention comme la Bible attire notre attention. quand j'étais plus jeune et que le pasteur Paranosky, c'était mon pasteur jadis quand j'avais 15, 16 ans. Il parait de la même chose. Il prêchait la même chose. Mais moi, je ne comprenais pas. Mais je disais, le serpent, c'est celui qui a, avec Ève et tout, et puis le Seigneur se compare à un serpent. J'ai eu du mal. Il a fallu que le Seigneur éclaire mon chemin. Amen. Le Seigneur est heureux. vers moi. Amen. Le Seigneur, c'est lui le fait. C'est lui qui décide des choses. Amen. Et si Dieu l'Éternel a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain, mets-le sur cette perche, c'est oui et amen. Ainsi dit le Seigneur. Et Moïse a obéi les bien-aimés. Alléluia. Et ils ont vu, ils ont goûté combien Dieu est bon. malgré leur rébellion. C'est la vérité. Amen. Combien de fois j'ai été rebelle ? Combien de fois j'ai désobéi la parole de Dieu ? Combien de fois mais à chaque fois Dieu revenait ? Amen. À chaque fois, mon Seigneur était là, mais bien-aimé. Oui, il a sûrement versé quelques larmes à mon sujet. Amen. Et mon âme, béni l'Éternel. David aussi est passé par des valeurs difficiles mais il a compris ce qu'était la grandeur de Dieu. Celui qui était au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas les morts qui louent Dieu. Amen. Ce sont les vivants. Amen. C'était qu'il attend par cette merveilleuse parole. Amen. Alors, je pense que ce soir nous sommes vivants. Amen. Amen. Nous sommes vivants parce que Dieu est vivant. Amen. Parce que Dieu n'est pas mort. Amen. Certains le considèrent comme mort. Certains considèrent Jésus mort sur la croix et c'est tout. Mais il est ressuscité. Amen. Et il est parmi nous. Amen. Il nous a envoyé le Consolateur. Amen. Qu'est-ce que c'est le Consolateur ? C'est celui qui pense nos blessures. C'est celui, mais comme le bon samaritain. C'est lui qui nous prend. Amen. Et qui nous amène là où nous devons être. Dieu soit béni. Amen. Dieu vous bénisse, le Père. Amen. 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 Je n'ai pas le dit maximum. Associé. Amen. 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 parler à ton tableau et de même à ça, de façon à toi de croire et de croire, nous améliore à prendre conscience aussi de ce que toi tu es, ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as aussi fait, que nous consolons pas ta parole, nous venez avec un sain, nous venez avec un sain, nous venez avec un grand Dieu, ce que tu as préparé aussi pour nos cœurs, nous te remercions pour nous pour ce soir, nous assurons l'effort de tout notre cœur, nous sommes venus, merci aussi d'avoir aussi fortifié, soutenu aussi notre prétude, le frère, c'est la victoire, merci aussi d'avoir comme lui, que ce soit le plus aussi d'avoir comme lui, pour avoir ce moment béni de communion avec les personnes, béni chacun, béni chacun de ce corps qui a fait le temps de ta parole, qui a réussi aussi notre cœur, nous te remercions encore, nous te remercions encore tout le monde, je promets, nous remercions le racisme, nous venons aussi priés, remercions au nom de notre Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous remercions notre Dieu, ce que nous avons pu avoir cette grâce, c'est qu'il doit d'avoir notre grâce au Père ce soir, et d'entendre effectivement aussi la parole du Seigneur. Le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous, pour que nous puissions réaliser combien notre Dieu a autant d'amour à l'endroit de l'homme, pour qu'il puisse aussi arriver à pouvoir accomplir ce qu'il a eu à pouvoir faire. C'est vrai, comme notre précieux frère m'a dit, il leur suffisait simplement de pouvoir lever les yeux vers les serpents de l'homme. Même s'ils avaient été mordus effectivement par ces serpents, et que la mort était en train de se servir dans le corps, juste l'élever les yeux, regarder ces serpents, parce qu'en fait les serpents symbolisent le péché. Et leur rein effectivement symbolise effectivement aussi les jugements. C'est cela que nous comprenons qu'effectivement qu'à la croix des Golgotha, il a payé pour nos péchés. Et c'est cela qui est très important pour nous, que nous puissions comprendre que si vraiment nous l'avons reçu, et que nos yeux sont continuellement fixés sur lui, il a apporté aussi notre jugement. Nous ne pourrons plus passer par le jugement, parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Donc nous appartenons à ce Jésus qui a tout accompli pour nous, afin que sur la terre nous ne puissions que le servir avec beaucoup d'assurance. Et l'Écriture dit, mais c'est lui qui est en vous, il est vraiment plus grand que celui-là. Alors nous possédons réellement un trésor précieux que nous voulons vraiment garder, et surtout ne pas avoir le regard à gauche ni à droite, mais le regard continuellement fixé sur lui, plus nous le regardons. Et bien c'est vrai, c'est ce que l'Écriture nous fait savoir effectivement, qu'au fur et à mesure que nous avons aussi un regard fixé sur lui, nous sommes transformés, n'est-ce pas vrai ? Et gloire en gloire, il y a son image. Et nous voulons réellement être constamment dans sa présence, pour que sa nature et ce qu'il est puissent réellement aussi être reflétées à nous, parce que nous sommes appelés à pouvoir être tel il est, tel aussi nous sommes appelés à pouvoir être, être semblables à celui qui nous a réellement sauvés. Que le Seigneur vous bénisse, il va inviter mon précieux frère Christian, il vienne pour pouvoir nous conduire dans quelques conflits, et puis après notre bien-aimé frère, ici, André, il viendra aussi clôturer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le 292, ... 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